Je sais que l'émission ça a été compliquée pour toi, mais t'as su resté forte, t'es toujours en train de dire que t'es une fragilité, que t'es une nana, c'est pas vrai, c'est pas vrai, t'es une femme forte, très forte, je pense qu'avec ma mère vous êtes les deux femmes les plus fortes que vous connaissez. Merci. Merci pour ta bonne humeur au quotidien, merci pour ta simplicité. Merci pour ton honnêteté, t'as quoi vivre, merci pour ton grave folie, je sais pas si c'est un grave, merci pour ton rocher de folie, merci pour tes grosses siestes qui me permettent de vivre la veille tranquille. Et puis tout simplement, merci d'être toi, tout simplement, merci pour partager ma vie, merci pour tout ce que tu m'as tous les jours, tout ce que tu m'as offert, j'ai une chance incroyable de t'avoir, je pense que je m'en rends pas encore compte, en fait, parce que c'est des gens des vues banales, pour moi, ton comportement, exemple, peut-être que tu peux penser attentionnellement, parce que, pour moi, c'est logique, en fait, que j'ai pris ma attention, et c'est moi qui te remercie pour toi, donc c'est vraiment que je te remercie pour toi. Je vais m'arrêter là avec les merci, parce que sinon, j'en arrive pour toute l'après-midi, j'ai hâte de continuer cette histoire avec toi, et je vais m'arrêter là avec toi, et surtout, c'est un peu plus important, c'est un peu plus important. À toi, Pauline ! J'ai pas pleuré ! T'as pas entendu le sien ? Attends ! J'ai hâte de vous ? Mon cantine, je sais que tu détestes quand je t'appelle comme cela, surtout en public, mais c'était plus fort que moi. Tu es entrée dans ma vie il y a maintenant plus de six ans, je me souviens encore précisément de notre premier jour et de ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Aujourd'hui, en ce 19 septembre, c'est le début d'une nouvelle vie pour toi et moi, en tant que mari et femme, et je te promets que je serai toujours ton amie, ta compagne, ta confidante, ta maîtresse, et je peux maintenant le dire officiellement, ta femme. Je suis fière, si fière de l'homme que tu es, fière de toi, d'être toujours à mes côtés, malgré les difficultés rencontrées dans notre vie, pour beaucoup aux réflexes. J'aime notre vie et je ferai tout pour la rendre dans la plus belle. De jour en jour ! Arrêtez de pleurer, vous avez un peu à pleurer ! Je suis une femme amoureuse, fière et heureuse de devenir ta femme en ce jour si spécial pour toi comme pour moi. En cette journée plus que jamais, je te promets de tout faire pour que nos projets se réalisent. Merci de mettre toutes ces paillettes dans ma vie. Je finirai par te dire je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. C'est top ! Applaudissements Applaudissements Maintenant, place aux choses sérieuses. Les échanges, les alliances. Pour ceci, j'appelle Yann et Alix et vous invite à toutes vous lever. Quand par la colline, vous pouvez vous lever également s'il vous plaît. Je t'aime seerer. Qu'elle sealle. Arrêtez de movie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouline, place cette alliance au dos de Quentin et répète après moi. Par cette alliance, je deviens ta femme et je vois ma vie à la tienne. Par cette alliance, je deviens ta femme et je vois ma vie à la tienne. Cet anneau représente mon amour inconditionnel, mon amitié éternelle et la promesse de parcourir cette vie à tes côtés. Parcourir ça. Merci à vous deux, je vous invite à tous vous rasseoir à part de parcourir, de poursuivre cette cérémonie. C'est parti. C'est parti. Je vais vous lire dorénavant la recette du bonheur de Marius Morin, l'amour en mariage. C'est d'accepter de vivre avec une autre personne sans vouloir la changer. C'est comprendre que des jours, on est perdant et que l'autre jour, on est gagnant. C'est de se rendre compte qu'on ne connaîtra jamais l'autre à fond. C'est être capable de vivre avec les faiblesses et les forces de l'autre. C'est éviter le calcul dans le partage des tâches, de soi et de l'argent. C'est démontrer et faire savoir à l'autre qu'il est grand et important. C'est savoir de se taire pour écouter l'autre qui a besoin de communiquer sa joie ou sa peine. C'est faire confiance à l'autre et croire à sa sincérité. C'est accepter l'imprévisible et apprendre à gérer l'inconnu. C'est négocier ensemble chacune des étapes de la vie. Et voilà, c'est déjà vite passé, je dirais. Pour conclure cette belle cérémonie laïque, je tiens tout d'abord à vous remercier les invités qui ont partagé ce moment qui restera gravé à jamais dans les pensées de nos jeunes mariés. Mais je tiens également à remercier aussi ces deux jeunes amoureux pour m'avoir choisi pour les unir aujourd'hui. Cela a été pour moi un grand honneur et beaucoup de fierté. Je vous tiens à vous remercier, Pauline et Corta, pour nous avoir fait voyager dans l'esprit de l'amour durant toute cette cérémonie. Je vous souhaite à tous les deux une belle et longue vie remplie de bonheur, de joie, mais surtout d'amour. Je vous convie tous enfin à poursuivre au radonneur. C'est parti ! 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 Merci 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 !